Avec nous, Jean Boulay, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci d'être là, M. Boulay. Bonjour. D'autant plus que les bonnes nouvelles sont assez rares ces temps-ci. On parle surtout de licenciements, mais vous avez insisté sur le fait aujourd'hui que même s'il y a des licenciements, le phénomène de la pénurie de main-d'oeuvre, ça existe encore au Québec. Oui, tout à fait. Rappelons-nous qu'au début de la pandémie, on a perdu quand même un certain nombre d'emplois, à peu près 820 000 globalement. Mais là, on a récupéré. On est en mode reprise des activités économiques et on a encore 250 000 emplois à récupérer. Mais ce qui est quand même assez important de souligner, c'est que cohabite un phénomène de chômage dans certains secteurs qui sont beaucoup plus affectés par la pandémie. Et il y a encore de la rareté de main-d'oeuvre dans des secteurs en reprise, notamment les technologies de l'information, la santé, bien sûr, le domaine de la construction. C'est des secteurs qui sont névralgiques pour l'économie du Québec. Et il y a encore un phénomène de rareté de main-d'oeuvre. Donc on est vraiment en mode action pour tenir compte de ces deux réalités-là qui se côtoient. En mode action, qu'est-ce que vous voulez dire, M. Boulet? Est-ce qu'on veut inciter des travailleurs d'un secteur où il y a des gens qui sont licenciés à changer d'activité, à aller combler les besoins dans d'autres secteurs? Oui, absolument. Il faudra certainement accompagner les chômeurs pandémiques vers les secteurs où il y a de la demande. Il y aura un processus certainement de requalification de la main-d'oeuvre pour permettre à ces personnes-là de répondre aux besoins des secteurs qui sont en effervescence où il y a une rareté de main-d'oeuvre. Donc on va s'assurer de les accompagner. Et bien sûr, dans les secteurs où il y a une pénurie de main-d'oeuvre, on va mettre à jour nos mesures actives d'emploi pour aider ces entreprises-là à combler les postes vacants. Je référais aux technologies de l'information. Le comité sectoriel de main-d'oeuvre, qui est supervisé par la Commission des partenaires du marché du travail au Québec, me rappelait qu'il y avait, selon les dernières données, à peu près 6500 postes vacants dans le domaine des technologies de l'information et des communications. Il faut être donc en action sur ces deux fronts-là. C'est particulier parce que, oui, d'un secteur à l'autre, il y a des situations différentes, mais dans un même secteur, je prends celui de l'hôtellerie, par exemple, c'est par région que la réalité n'est pas la même. On manque de main-d'oeuvre, je pense à la Gaspésie, par exemple, tandis qu'à Montréal, les travailleurs n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce qu'on fait pour arrimer ou équilibrer les choses? Je pense qu'il faut avoir une approche asymétrique. Il faut tenir compte des réalités, des spécificités régionales. Évidemment, ici à Montréal, le centre-ville est affecté de façon différente, notamment en raison du télétravail, qui est une façon beaucoup plus sanitaire de travailler, mais il y a des impacts quand même au centre-ville pour les commerces, les services, les hôtels, les restaurants. Et donc, le phénomène de rareté ou de besoin de main-d'oeuvre est différent de ce à quoi on assiste. Dans plusieurs régions, non seulement en Gaspésie, mais les Québécois prennent leurs vacances au Québec, vont dans les régions, et on le constate, moi, j'ai eu l'opportunité d'aller dans quelques régions durant ma période de vacances, et je réalisais à quel point les Québécois redécouvraient le Québec. Ça, c'est extrêmement bénéfique pour notre économie, pour notre fierté comme Québécois, québécoise. Ça nous permet de réaliser à quel point il y a des beaux environnements et qu'on peut profiter vraiment de nos vacances ici, chez nous, au Québec. Je veux qu'on parle du secteur agricole, M. Boulet. Vous avez lancé au début de l'été un programme. Votre pari, c'était d'attirer des Québécois dans les champs. Le bilan qu'on en fait aujourd'hui, c'est que ça n'a peut-être pas fonctionné aussi bien que prévu. Qu'est-ce qui a fait défaut? Bien, il y a eu quand même un certain nombre d'étudiants, étudiantes qui ont répondu à l'appel, peut-être un peu moins que ce qu'on avait anticipé. Il y avait, bien sûr, le phénomène découlant de la PCUE, la prestation canadienne d'urgence qui s'appliquait pour les étudiants, qui a probablement eu un certain impact. Les travailleurs étrangers temporaires ont cependant été beaucoup plus au rendez-vous. Il y a eu un nombre plus important que ce qu'on anticipait. Donc, on a évidemment toujours des besoins dans le domaine agricole. Mais je pense que cet appel aux champs-là a été une nouvelle opportunité de faire appel aux Québécois, puis leur faire réaliser à quel point le domaine alimentaire, c'est important qu'on ait notre autonomie, puis qu'on soit en mesure de répondre à nos besoins avec nos fruits et nos légumes. Oui, c'est ça. Mais les agriculteurs, le bilan qu'ils en font, c'est que pour les récoltes, ils ne seront pas en mesure de faire tout le travail qu'ils espéraient. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, tout à fait. Il y a eu un manque de main-d'oeuvre pour certaines entreprises du secteur agricole. C'est une année qui est exceptionnelle. On a eu à s'adapter. On en tire des leçons. Et je pense qu'on va faire ce qui s'impose l'année prochaine. Et on va s'assurer d'accompagner ces entreprises-là. C'est un domaine qui est vraiment vital pour le Québec. C'est bien de préparer l'année prochaine. Peut-être qu'il va falloir penser aussi à l'automne. On parle beaucoup du scénario d'une deuxième vague. Le scénario de licenciement massif, encore, c'est pas écarté au Québec, là. Bien, il y en a eu des licenciements. Dépendamment de certains secteurs, comme je le mentionnais, qui ont été plus affectés par la pandémie, il y a eu des licenciements collectifs. Il y en aura éventuellement d'autres dans certains secteurs. Mais ce qu'il faut faire actuellement, puis les Québécois l'ont bien compris, ils sont extrêmement disciplinés. Ils respectent les normes de distanciation, portent les équipements, notamment les masques, dans les restaurants, dans les commerces, dans leur vie quotidienne. Ça, selon moi, c'est la meilleure préparation qu'on peut avoir pour limiter les impacts négatifs d'une potentielle seconde vague. Et au Québec, évidemment, on a appris énormément, comme un peu partout sur la planète, pour le matériel médical, pour le réseau de la santé, pour les préposés aux bénéficiaires. Vous savez qu'on en a à peu près 10 000 qui sont en formation. On va être beaucoup mieux prêts. Donc, il faut se préparer, il faut planifier, en tenant compte de tous les scénarios envisageables. Beaucoup de défis pour tous à l'automne. Merci beaucoup, M. Boulay. Merci beaucoup, Mme St-Arnaud. Au plaisir.